Bonjour Fatima, madame, monsieur, bonjour, professeur Sanhadi, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3, à laquelle je suis fidèle. Merci professeur. Alors, vous êtes rentré hier du sud du pays, vous avez fait la tournée des zones touchées par le paludisme, la malaria et la diphtérie, à savoir Ingzem, Taman Rasset et Bordibadji Murtar. Alors, comment se présente la situation aujourd'hui, professeur ? Oui, la situation est caractérisée au niveau du Grand Sud et vous venez d'évoquer les principaux sites partant du foyer le plus touché, c'est celui qui est frontalier, c'est-à-dire le point focal qui est à Tinzawatin et Timiawin et puis à Ingzem, qui est le siège de la wilaya. Et puis, on remonte un petit peu vers le nord de cette wilaya, la wilaya de Ingzem, c'est Taman Rasset. Et puis, de l'autre côté un peu, la wilaya de Bordibadji Murtar, oui, pardon, à laquelle a patin Timiawin. Donc, jusqu'à hier, nous pouvons donc, dans et déjà, évoquer qu'il y a eu donc, et cela a commencé un petit peu cette flambée concernant la diphtérie. Depuis la fin août à hier, il y a eu 115 cas de diphtérie. Par exemple, quand je prends l'endroit le plus touché, c'est-à-dire dans la wilaya de Ingzem et notamment au niveau de Tinzawatin, il y a eu 115 cas de diphtérie, voilà. Sur les 115 cas, 112 étaient à Tinzawatin et seulement 3 à Ingzem, un peu plus haut. Tinzawatin, vraiment, c'est le point jouxtant la frontière, c'est le point terminal. Et puis, sur ces 115 cas de diphtérie, maintenant depuis, je dis depuis le 28 août à hier, il y a eu 28 décès. Sur les 28 décès, 27 sont à Tinzawatin et un décès à Ingzem, voilà. Et puis, c'est pour planter un peu le décor. Et malheureusement, c'est concomitant avec un phénomène saisonnier où le malaria, c'est-à-dire le paludisme, trouve sa période propice pour se propager. Pourquoi ? Parce qu'il a plu d'une façon exceptionnelle. D'ailleurs, c'est très verdoyant, paradoxalement, dans le grand désert, et ce qui fait qu'il y a eu les eaux stagnantes. Et là, c'est sûr que c'est un nid pour l'anophèle, le moustique, qui charrie, qui vectorise, qui amène le malaria. Et de là, quand les gens sont piqués, si le moustique est porteur du falciparum, c'est-à-dire du germe, on est contaminé. Et je rappelle que la diphtérie est une maladie transmissible contagieuse. Le malaria est une maladie transmissible par les vecteurs, mais elle n'est pas contagieuse. Vous êtes contaminé par un moustique. Les personnes ne se contaminent pas entre elles concernant le malaria, mais elles se contaminent entre elles concernant la diphtérie. Voilà, si vous voulez, le point. Alors, juste, vous avez donné quelques chiffres concernant la diphtérie. Qu'en est-il pour le malaria, justement, qui s'est propagé ces derniers temps ? Vous allez l'oublier, mais c'est important. Donc, de fin août, début septembre, il y a eu 421 cas de malaria, de paludisme. Je parle toujours des points les plus touchés. Je focalise sur... Tinsawatin. Tinsawatin, voilà. Et Tinsawatin, qui dépend de la ville de Rengizem. Voilà. Donc, il y a eu 421 cas de malaria dans la ville de Rengizem. Ce n'est pas comme... Rengizem aussi est une commune. C'est une ville et en même temps, c'est une commune. 207 sont à Rengizem et 214 sont à Tinsawatin. Je reviens sur les 421 cas de malaria. Oui. Nous avons 12 décès. 12 décès. 5 sont à Rengizem et 7 sont localisés à Tinsawatin. Donc, oui. Alors, juste pour rappeler, ce sont des chiffres qui concernent uniquement la wilaya de Rengizem. Voilà. Voilà, tout à fait. Et plus, on remonte parce que si vous remontez vers Taman Rasset, Taman Rasset et les structures hospitalières, etc. sont d'un niveau supérieur par rapport aux commodités. Et en moyen, en moyen, en ressources humaines, incompétentes, il y a beaucoup moins de cas. Il y a plus de malaria parce qu'il y a un centre de référence du paludisme qui est dirigé par le docteur Elias Arramour, qui est très compétent en la matière et qui centralise en fait parce que tout le monde vient chez lui. Et la majorité, donc, des malaria remontent et sont traités au niveau de Taman Rasset. Il y a peu de cas de diphtérie. C'est à peu près un cas, un à deux cas par jour. Et puis, en fin de semaine, je crois que tous les jeudis, il y a un peu plus de cas parce que visiblement, c'est là où un peu plus de migrants qui arrivent à s'infiltrer, etc. Il vient le jeudi, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est là où on trouve un peu, un petit peu plus, 5 à 6 cas en fin de semaine. En fin de semaine. Voilà. Alors juste, professeur, vous avez évoqué le cas de Inxem. Vous avez cité quelques chiffres. Vous avez dit qu'il y a deux points qui sont fortement touchés, à savoir la wilaya de Inxem et particulièrement la localité de Timiawin. Qu'en est-il pour Timiawin ? Écoutez, je n'ai pas les chiffres de Timiawin parce qu'il y a une autre partie de la délégation médicale qui s'est déplacée au niveau de Bourj-Bajé-Murtar, la wilaya, dont dépend Timiawin. Mais d'après les éléments que j'ai, il y a une situation comparable à celle de Inxem, particulièrement... Timiawin. Timiawin. C'est un peu l'équivalent de Timiawin, l'une dans la wilaya de Bourj-Bajé-Murtar et l'autre dans la wilaya de Inxem. Très bien. Alors vous avez parlé du malaria ou du paludisme et vous avez précisé que c'est dû à des conditions climatiques et que c'est particulièrement la naufelle. Alors pour la diphtérie, c'est tout un autre cas. C'est une maladie contre laquelle on est vacciné, du moins qui existe dans le calendrier vaccinal des enfants. Alors comment est-ce possible, comment expliquer cette réapparition, docteur ? Oui, il faut s'y replacer dans un contexte, dans le contexte national. L'Algérie est une particularité positive concernant le programme de vaccination. L'Algérie est toujours vaccinée en masse depuis l'indépendance et c'est un très beau programme qui est d'ailleurs félicité par l'Organisation mondiale de la santé. Dans les écoles, on vaccine, on vaccine. Et ça, ce sont les soins primaires. Ils sont très importants parce que vous allez assurer une bonne santé aux générations qui vont arriver. Toutes ces possibilités de traiter par le bas, c'est-à-dire toucher le maximum de citoyens va vous garantir une santé plus ou moins pérenne et plus ou moins correcte. Chose qu'on ne trouve pas dans l'Afrique subsaharienne. Et c'est là qu'on trouve un peu une différence sur le plan sanitaire. Maintenant, quand on a sécurisé un petit peu notre population par rapport aux grandes problématiques sanitaires, en particulier les maladies transmissibles, nous sommes un pays africain. Nous sommes voisins des pays où le système de santé n'est pas aussi développé. Donc, toutes ces maladies transmissibles, par exemple ici c'est le cas de la diphtérie, la diphtérie est endémique, donc il y a des flambées en continu, perpétuelles, elles reviennent, elles disparaissent, elles s'amenusent et puis elles reviennent, etc. Eh bien, quand à un certain moment, vous pouvez être contaminé de par ce phénomène de migrantie qui permet d'accélérer et de permettre négativement de toucher la population. Il faut signaler aussi qu'il y a un problème de couverture vaccinale au niveau de ces pays. Et en Algérie, bien que la couverture vaccinale globale, etc., dépasse les 80-85% de la population, mais le phénomène récent, par exemple, de la crise Covid, a apporté un grand tort à la vaccination globale. Dans ce que vous avez évoqué, ce carnet de vaccination que tout le monde ait depuis la naissance, etc., c'est ça le plus important. On vaccine moins ? Les parents ne veulent plus ? Voilà, les citoyens ne se dérobent de la vaccination et le Covid y est pour beaucoup de choses. Y est pour beaucoup. Donc, on a constaté qu'après un peu plus de deux ans, trois ans de Covid, il y a ce qu'on appelle une dette immunologique. Une dette immunitaire, c'est qu'on n'a pas voulu se faire vacciner par du Covid, et puis on a laissé tomber toutes les autres vaccinations. Maintenant, il n'y a pas d'épidémie ni de pandémie. Eh bien, on est rattrapé par tout ce qu'il y a dans l'air. S'il y a de la difthérie, vous allez l'attraper. Et surtout, les gens qui ne sont pas vaccinés, c'est eux qui vont en pâtir le plus. Ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables par rapport à ça. Très bien. Alors, professeur, il y a donc, on le disait, vous étiez dans le sud du pays. Il y a une quantité de médicaments, de vaccins, de sérums qui a été acheminé vers ces wilayas. Alors, sur place, est-ce qu'il y a les moyens, justement, pour les prendre en charge dans toutes ces wilayas, particulièrement celles de l'extrême sud ou ces localités de l'extrême sud, sachant que c'est deux nouvelles wilayas pour Bordj Baji Murtar et Ingezem. Nous allons évoquer cette question ou nous allons continuer sur cette question dans la deuxième partie de l'émission. Professeur, juste après, une petite pause. Professeur Sanhadi, on le disait, lors de votre déplacement dans les trois wilayas du sud qui sont touchés par le paludisme et la diphtérie. Est-ce que vous avez constaté que les médicaments qui ont été acheminés sont suffisants pour la prise en charge de tous ces cas ? Est-ce que, sur place, les moyens existent pour les prendre en charge, que ce soit moyens humains ou matériels, c'est-à-dire hôpitaux et médecins ? Voilà, c'est le grand volet. C'est pour ça que nous sommes déplacés sur ordre de M. le Président de la République pour agir dans ce sens et faire une évaluation exacte. Je ne peux pas vous dire que tout existe, sinon le problème ne serait pas posé. Donc, il y a des localités qui sont dotées, même historiquement, par exemple, la wilayah de Tamaracet ne pose pas beaucoup de problèmes par rapport aux structures et puis aux ressources humaines médicales, mais en cas de crise, il va falloir aussi renforcer ce côté-là. Le problème, c'est les wilayahs un peu plus lointaines, un peu plus excentrés et qui sont de nouvelles wilayahs. Elles ne sont pas encore dotées de structures hospitalières, d'infrastructures hospitalières importantes. Donc, ce sont principalement comme à Tinsawatin, etc. Ce sont des polycliniques, ce sont des centres de soins, etc. parce que la densité de population n'est pas très importante. Mais avec l'évolution de la situation, l'évolution démographique, les déplacements, etc. Donc, ces localités doivent être dotées d'infrastructures hospitalières. Tinsawatin, je l'ai vu, j'ai vu de mes propres yeux, c'est que la polyclinique actuelle, avec un petit centre de soins pour accoucher les femmes, etc. ne sont pas suffisants parce qu'ils sont à un certain moment, comme pendant cette crise, ils sont pris d'assaut. Ils sont saturés. Et il y a, par exemple, une bâtisse, une structure, mais qui est à 30-40% d'exécution et qu'il va falloir doter rapidement. Ça, ce sont des recommandations qu'on va porter et qui seront pour qu'on puisse soulager la population et permettre de prendre en charge les populations touchées. Et ça mérite aussi de renforcer la ressource humaine en nombre et puis en qualité de formation. Et ça, il va falloir développer tout ce qui concerne la formation à distance, la formation par toutes les techniques de télémédecine. Maintenant, on peut aider, à partir du Nord ou à partir d'une ville universitaire, on peut aider les situations de crise de ces localités très éloignées et non dotées parce que la problématique ne s'est pas posée auparavant. Très bien. Alors, professeur, la question du dépistage se pose aujourd'hui. Vous dites que les premiers cas ont été enregistrés fin août. Alors, est-ce qu'il y a les moyens de dépistage sur place, les moyens de signalement pour prendre en charge rapidement ces situations et éviter que ça prenne des proportions plus importantes ? Oui, les moyens, ils existent, mais ils sont insuffisants. Donc, il va falloir aussi les renforcer et les doter en équipement et en réactif. Une partie des tests se fait, mais la majorité des tests sont confirmés à Alger. Et là, ça pose un problème parce que c'est loin de faire déplacer, d'acheminer un prélèvement à partir de 2300 kilomètres de Tenza-Watine jusqu'à l'Institut Pasteur d'Alger. Il va falloir mettre en place, donc l'État fera tout pour que un centre de dépistage adapté, une annexe, etc., doté de son équipement et de tout ce qu'il faut, et de personnes formées de laboratoire pour qu'on puisse faire et le diagnostic sur place et la prise en charge médicale et le traitement. Et les traitements qui sont, comme vous venez de le voir, sont acheminés en grande quantité. Là, peut-être qu'il y a une question à me poser là-dessus ou je continue ? Pour les quantités, si vous avez juste des précisions ? Très bien. Donc, en fait, ces médicaments, il y a deux choses. Le paludisme et le malaria, ou appelé paludisme aussi, il y a un médicament qui est très intéressant, l'artésionate, et qui est efficace. Dès qu'on l'utilise, on a des résultats positifs dans le bon sens, c'est-à-dire que ça améliore la situation de santé du patient touché. Quant à la diphtérie, la diphtérie doit être traitée de deux manières. Une manière pérenne, c'est la vaccination. C'est une couverture que vous allez acquérir toute votre vie. Vous serez tranquille avec le calendrier vaccinal, plus les rappels, etc. Vous êtes tranquille. Et puis, pour parer aux situations graves pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, quand elles sont contaminées par la diphtérie, ça fait des complications graves et ça va jusqu'au décès. Alors, l'intervention, elle est faite à partir d'anti-sérum, anti-diphtérie. Ça agit immédiatement. Et derrière, on vaccine la personne. Si elle souffre, on va lui traiter l'anti-sérum, plus on lui rajoute le vaccin. Donc ça, c'est important. Et puis, ces médicaments concernant la diphtérie et le malaria existaient auparavant, mais en quantité tout à fait normale et gérable de tous les jours, parce qu'on n'avait pas ce rush et ce repli des populations en plus étrangères, maliennes, etc. Je tiens à signaler que l'Algérie a toujours été dans une démarche humanitaire. Tout le monde est traité de la même manière. On ne demande même pas. On sait, bon, sur le papier, on sait qu'il est de tel ou tel, mais on ne le signale pas et on ne cherche pas à comprendre. On traite tout le monde. Tout le monde est traité en pied d'égalité. Et c'est sûr que c'est alléchant et ça permet aux ces populations, ces pauvres populations démunies, de se replier, de rentrer en Algérie pour recevoir des soins. Et là, c'est tout à l'honneur de notre pays qui, dans son élan de générosité, qu'elle a toujours manifesté depuis l'indépendance. Une dernière question, professeur, brièvement, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a les travaux nécessaires, la démoustication ? Et est-ce qu'il y a des mesures pour éviter la transmission de la diphtérie ? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises au niveau des aéroports ? Brièvement, s'il vous plaît, professeur. Oui. En ce qui concerne le malaria et le paludisme, la démoustication relève du ministère de l'Intérieur, qui remplit son rôle pour faire un épandage, c'est-à-dire pour disperser ces produits insecticides, pour tuer ces moustiques. Et concernant la diphtérie, il va falloir réguler et mettre en place un acheminement régulier jusqu'à ce qu'on ait une baisse de chiffre. Et là, on voit que ces deux, trois derniers jours, on commence à avoir une petite baisse qu'on a notée, par exemple, à Tamadrasat et à Rengsam. Ce n'est pas encore significatif, mais là, il n'y a pas de secret. Quand on a le vaccin et l'anticérance pour la diphtérie, ça marche, on réduit tout de suite la mortalité. Et quand on a la molécule artésionate pour le malaria, ça résout le problème du malaria. Très bien. Merci, professeur. On arrive à la fin de cette émission. Merci, professeur, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous dans les studios de la chaîne 3. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention.